Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et du monde sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman, toujours aussi bronzé pour un 15 octobre, mais bon, comme vous le savez, c'était un enregistrement qui a été fait fin août, donc voilà. Il a toujours les cheveux longs, le maître de midi est arrivé, on a pu voir un beau dessin d'une fifi, Jean-Luc Rechman lui a demandé de présenter l'émission, il a dit, ben, tu vas au point rouge, donc bon, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est allée, donc voilà. Et après, il s'est un petit peu moqué en disant, ben non, il faut regarder le point rouge, mais bon, de toute façon, donc elle a présenté l'émission. Allez, au coup, d'envoi la première question, que vend un maraîcher ? Donc bien sûr, il vend des légumes, après vous aviez Béatrice qui était venue avec Théo et Quentin, des frères de moustache. Alors, qu'est-ce que le chanteur Vianney adore chez Didier Deschamps ? Eh bien, c'est sa femme qui s'appelle Claude. Et bon, ensuite, vous aviez Clément qui était venu avec son ami Florent. Alors, comme le cours Florent, tiens, pourquoi est-il à la mode de se mettre en cintre autour de la tête sur TikTok ? Eh bien, c'était pour capter des ondes. Bon, ben, why not ? Ensuite, vous aviez Marine qui était venue avec son chéri dans le public et il y avait la belle famille en visio. Sa question en France en juin dernier, à quel endroit des mini-éoliennes, par contre, d'un tout nouveau genre a-t-il été testé ? C'était dans le métro. Pour le mètre de midi dans les années 80, quelle activité James Fonda a-t-elle promu dans des vidéos au succès phénoménal ? Donc, c'était bien sûr l'aérobic. Petit truc que je faisais quand j'étais à l'école. L'aérobic, on prenait des bics et on les jetait. Donc, c'était l'aérobic. Bon, passons. Ensuite, que pense le compositeur John Williams de l'histoire de la saga Star Wars dont il a signé la BO ? Eh bien, il ne rien, il ne les a pas vus. C'est un peu comme des acteurs qui n'aiment pas se voir à l'écran. Ensuite, qu'appelle-t-on la moulée pour une poule ? C'était sa ration alimentaire. A quel sujet se concentre le documentaire Star Academy ? Donc, c'était de rap en prison. Pour le maître de midi, dans quelle zone d'un cyclone trouve-t-on les vents ? Les plus violents, c'était sur les parois de l'œil. Ensuite, à l'origine, que désignait exclusivement le mot crapule ? Je crois que c'était l'ivresse. Et ensuite, comment se pratique encore la pêche à la crevette à Ostenkerke en Belgique ? Eh bien, c'était à dos de cheval. Sur cette question, Clément est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Béatrice en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Quel nom est celui d'un fromage nommé également la vache Grosjean ? Donc, elle est partie sur la vache qui rit. Et ils ont posé la question au maître de midi qui lui a dit « Ah non, non, c'est la vache qui grimace. Ah bon ? » Et la bonne réponse, c'était « La vache sérieuse ». Donc, ça veut dire que le maître de midi a été éliminé en duel. Bah oui, puisqu'il aurait mal répondu. Bon, comme vous le savez, il n'aurait jamais eu ce genre de question. Mais bon, d'habitude, vous savez, il lui pose toujours la question. Et comme par hasard, il répond juste en temps de clac-toc. Premier duel où ? Bon, c'est pas pour lui, mais il répond mal. Ensuite, Clément, Stéphane Marim et Béatrice se sont retrouvés au coup par coup. Quel jeu de télé a été diffusé dans les années 90 en France ? La mauvaise réponse était « Le Maillon faible » qui est arrivé en France en 2001. Quelle chanson est bien associée à l'un de ses interprètes ? La mauvaise réponse était « Sugar Sugar » qui n'était pas des biches boys. C'était un groupe qui était... La chanson était super connue, mais par contre, le groupe, bon, moi... Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel ? Il a pris Marine en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas non plus évidente. Qui a été numéro 1 mondial pendant le plus de temps. Donc, eh bien, elle a dit... Venus Williams. À ce moment-là, comme dirait l'hôte, à ce moment-là, Jean-Luc Rechman a posé la question à Stéphane, le maître de midi. Qui lui a dit « Non, je pense que c'est avant ça Sanchez. » Et c'était... Eh bien, c'était Amélie Maurissement. Donc là, le maître de midi, deux fois éliminé en duel, hein, puisque, bon, bah, il a donné deux mauvaises réponses. Donc, voilà. Donc, bon, ensuite, Clément et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Bon, donc, on va faire croire qu'il y avait la pub, parce que la pub, ils l'ont mis plus tard. Alors, après le titre d'une série des années 80 avec les Sœurs Olsen, où y a-t-il la fête ? Donc, bien sûr, il y a la fête à la maison. Quel personnage de Toy Story répète sans cesse vers l'infini et au-delà ? Donc, c'était Boz Léclair. Comment s'appelle le leader et chanteur principal au Dépêchement ? Tiens, c'était une question qui n'était pas évidente pour le maître de midi. Je sais, je sais, mais ce n'est pas important. Quel est le prénom de l'acteur Schwarzenegger, alias Terminator ? Donc, comme je vous l'avais déjà dit, une question un peu difficile, ou dès qu'il se plante, on lui met une question de bébé. Donc, bien sûr, c'était Arnold Schwarzenegger. Pour le candidat, quel chanteur ex-petite amie de Laurie est au casting de la dernière saison de Danse avec les stars ? C'est, je ne sais plus son nom, Billy Crawford. Comment s'appellent les habitants du Havre, les Havreys ? Ensuite, comment s'appelle l'actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football ? Donc, c'était Garcia. À ce moment-là, comme on a pu voir, il y avait 44 secondes pour le candidat et 40 secondes pour le maître de midi. C'est là qu'ils ont balancé la pub. Et, en général, le truc est super rigolo. C'est que, bon, au retour de pub, vous allez sûrement peut-être vous faire éliminer et tout. Et à ce moment-là, comme ils font à chaque fois, toc, pour le candidat, une question difficile. Comment se nomme la zone de transition entre la troposphère et la stratosphère ? Donc, il n'a pas trouvé. Donc, voilà. Comme on peut voir, ça, c'est le truc qui me fait toujours rire à chaque fois. Donc, oh là là ! Oh là là, vous avez à peu près le même nombre de temps. Est-ce qu'il y a un état qui lui pose une question difficile ? Ensuite, quel manteau d'Amérique du Sud n'a qu'un seul trou pour y passer la tête ? Il n'a pas le trouvé. C'était le poncho. Mais je pense qu'il était encore sur l'échec de la question précédente. C'est comme ça que ça se passe dans l'émission. Quelle ville des Pyrénées-Atlantiques se prononce comme un synonyme d'épiderme ? Ça, c'était facile. Il n'a pas trouvé cette épaule. Contre quelle maladie Pierre Lépine a-t-il mis au point un vaccin en 1957 ? C'était la polio. Ça, ce n'était pas évident. Quelle antilope d'Afrique porte un nom qui ressemble à Yuppala ? C'était l'Ympala. Familièrement en voiture, sur quel végétal appuie-t-on pour accélérer ? Pourtant, c'était facile. C'était le champignon. Et puis à la fin, comment appelle-t-on le lièvre dont le pelage devient tout blanc en hiver ? Ça, c'était une question difficile. Mais bon, comme on peut voir, le maître de midi, au retour de pub, il n'a répondu qu'il n'y a aucune question. Donc, bon, ben voilà. Il n'a pas applaudi le candidat. Bon, tant pis. Encore un doux au ciel pour son papa. Je ne dis rien. Ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, un VTC est un vélo. Tout chemin. Voilà. Ensuite, vous avez eu la question de bébé. Donc, voilà. C'est rigolo parce que la question de bébé est des fois pas évidente. Qu'il jouait sur les héros des dessins animés Ninjago ? Donc, bon, ben sur le coup, tu te dis Ninjago, donc c'est Lego. Mais sauf que Lego, ce n'était pas noté au début. Donc, le maître de midi l'a trouvé. Donc, ben bravo quand même. Ensuite, que signifie GG dans le langage, dans la langue des jeunes ? Donc, il ne savait pas, mais il a dit au pif, bien ouège. Donc, c'était bien ouège, bien joué. Donc, c'était ça. Ensuite, de quel archipel, aussi appelé île, les épices ont originaire le clou de girofle et la noix de Muscade ? Il a dit les mollusques, c'était les Açores, je crois. Avant que ce soit ça, les mollusques, bon, pas ça. Sous quel titre connaît-on la célèbre bagatelle en la mineur de Beethoven ? Eh bien, là, ce n'était vraiment pas évident non plus. Donc, mais bon, comme vous le savez, à partir du moment où il resterait peu de cases dans l'étoile mystérieuse, ils font traîner pour que les gens appellent, etc., etc. Vous allez voir, normalement, moi, on m'a dit que l'étoile était trouvée le 17. Demain, on est le 16. Donc, normalement, demain, il ne devrait pas la trouver. Donc, on verra demain. Donc, il a dit son ato clair de lune et pas du tout, c'était la lettre à Élise. Donc, c'est bien parce qu'il n'a pas crié. Et puis, voilà, tout simplement, donc ce n'était pas évident. Mais bon, demain, je pense qu'il ne va y avoir que des questions assez difficiles. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, le micro dont je vous parlais ce matin a été dévoilé. Donc, voilà, c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse. Le t-shirt du jour, c'est be cool avec le panda, voilà. Et puis, sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vais vous dire à demain, normalement. Et puis, normalement, comme je vous ai dit, est-ce que demain, il va trouver l'étoile mystérieuse ou pas ? Eh bien, ça, on verra demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Désolé pour les clics, mes souris silencieuses arrivent. D'après ce que j'ai vu, elles sont arrivées en France. Donc, le temps de dédouaner. Et dès que c'est livré, ça repasse au mode silence. Allez, bye bye.